Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Didant. Je vais faire le tirage pour les scorpions concernant le mois de janvier 2020. Je n'ai volontairement pas regardé à nouveau les projections 2020 que j'ai faites il y a quelques semaines afin de ne pas être influencée. Je ne voulais pas repartir de ce qui avait été dit pour le mois de janvier parce que je me dis que si ça tombe pareil, eh bien c'est que ça devait confirmer et sinon c'est que ça parlera à d'autres personnes parce que le message dans les projections ne parlait pas à tout le monde. Si vous souhaitez recevoir les notifications pour les prochains tirages, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Et je voulais aussi également remercier tous les abonnés et non abonnés qui regardent les vidéos et qui commentent. Ça me fait très plaisir de vous lire. J'ai des commentaires vraiment superbes, très agréables à lire. Je vous remercie infiniment. Ça m'encourage à continuer ce que je fais et voilà, ça m'apporte beaucoup de joie donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Je vous lis tous, absolument tous. Alors c'est parti pour les scorpions pour le mois de janvier 2020. Donc certains me demandent s'ils peuvent regarder leur signe ascendant et leur signe lunaire. Je vais répondre. Pour l'ascendant, il n'y a aucun souci. Vous pouvez regarder bien qu'il y ait des périodes où l'ascendant prenne le dessus et d'autres périodes où il est quasiment absent. Mais ça, dépend de votre thème radical, mais globalement quand même, l'ascendant parle à peu près à tout le monde. Par contre, concernant le signe lunaire, moi, ma vision des choses en tout cas, c'est que ça dépend d'où la Lune est placée dans votre révolution solaire de l'année. Donc, sans avoir votre thème, en tout cas votre révolution solaire de l'année, je ne peux pas répondre à cette question. Mais il y a des logiciels sur Internet, je crois, qui vous la procurent gratuitement. Et donc, suivant où la Lune est placée cette année pour vous, vous pouvez aller voir le signe correspondant. Et sachez que ça change régulièrement. Alors voilà, on va commencer ce tirage. Ah ! Voilà une belle sortie de tirage. En tout cas, on verra un petit peu comment ça peut se décliner. Mais alors, c'est un tirage un petit peu, on va dire, ni bon ni mauvais, qui est un peu entre les deux. On voit qu'ici, vous démarrez l'année avec l'obligation de vous défendre par rapport à un projet, quelque chose de l'ordre de public, qui est en rapport avec l'extérieur, quelque chose que vous rendez public. Donc, soit un travail que vous avez fait, soit un projet artistique, soit quelque chose que vous produisez en collaboration, en bonne collaboration. Et vous devez aller le défendre. Ici, avec ce 5 de bâton, on a le fait de défendre ses idées, de défendre son point de vue. Et donc, vous êtes un petit peu obligé de vous défendre face à quelque chose que, ou en tout cas pour quelque chose que vous avez mis en place, commencé, fait. Et qui, du coup, subit un peu la critique. Mais vous travaillez beaucoup, vous y travaillez beaucoup, ça vous demande beaucoup d'énergie. Et finalement, vous tranchez. Vous tranchez pour soit perdurer dans ce que vous avez mis en place, soit pour l'abandonner. Ici, on voit que vous jonglez entre deux situations. Ça peut évoquer que ce projet-là que vous avez mis en place vous prend beaucoup de temps, puisqu'on voit que vous travaillez beaucoup et que ça vous demande un petit peu de jongler entre deux aspects de votre vie. Ça peut aussi vous demander de jongler entre deux projets, justement, deux choses que vous avez à faire, ou en tout cas deux choses qui prennent de la place dans votre vie. Et donc, vous êtes un petit peu en instabilité. Vous essayez de trouver le meilleur équilibre entre ces deux choses et vous y arrivez quand même globalement bien. Parce qu'ici, on a quand même cette carte du neuf de denier qui nous indique que quand même, on arrive à une certaine assise, à une certaine sécurité. On arrive quand même à récolter les fruits de son travail et de ce qu'on a mis en place. Donc, même si ça nous coûte un petit peu de devoir le défendre, de devoir un petit peu se battre, que ça nous coûte aussi en énergie, en travail, on tranche. On sait que voilà, on doit aller dans cette direction et on récolte. On récolte. Mais c'est un moi qui va nous demander des efforts quand même, qui va nous demander des efforts vis-à-vis de l'extérieur. Et notamment au niveau de... Alors, comme je disais, ce n'est pas des tirages qui vont être soit orientés sur le travail ou sur le sentimental, c'est complètement général. Ce sont des énergies. Si je devais interpréter ça d'un point de vue sentimental, je dirais que votre relation a un peu de mal à être reconnue par les autres, que peut-être votre entourage trouve cette relation un petit peu décalée ou en tout cas pas bonne pour vous et que vous devez la défendre et que vous tranchez. Vous tranchez de toute façon, vous dites c'est comme ça et que du coup, ça vous amène à jongler avec les deux situations, c'est-à-dire avec un entourage probablement peu d'accord et peu propice à cette relation et cette relation qui, elle, par contre, vous apporte beaucoup et qui vous met dans la récolte. Donc, voilà un petit peu comment je pourrais transformer ces énergies d'un point de vue sentimental en opposition avec quelque chose de davantage professionnel ou d'un projet quelconque. On voit ici que, effectivement, vous travaillez dur. Vous travaillez dur pour récolter. Le mois de janvier va vous demander beaucoup de travail, il va vous demander beaucoup d'investissement et il va peut-être même vous demander à un moment donné de vous décaler pour essayer de comprendre les choses différemment. Parce qu'ici, le pendu m'indique non pas une situation bloquée et en pause, bien que ça puisse l'être pour certaines personnes, ça m'indique davantage qu'on va vous demander de prendre une position un petit peu décalée, peut-être d'essayer de vous mettre à la place des autres, peut-être d'essayer de voir les choses sous un autre angle, en tout cas. Et ça va vous amener une profonde réflexion. Une profonde réflexion, une introspection. Et ça va prendre du temps. Alors c'est pour ça qu'on peut aussi éventuellement l'interpréter sur une notion de pause. Mais j'ai envie de dire qu'elles sont plutôt complémentaires que similaires. C'est-à-dire que oui, les deux nous amènent à une certaine solitude, à une certaine pause. Mais ici, j'ai l'impression que cette position décalée que vous allez prendre, cet angle nouveau par lequel vous allez prendre les choses, va vous permettre d'y réfléchir, de vous mettre en introspection et d'en obtenir une certaine sagesse. Vous allez pouvoir travailler sur ça, vous allez pouvoir en ranger un petit peu de savoir. Et peut-être que ça va vous permettre de moins vous épuiser par rapport à ça. Peut-être que vous allez découvrir que finalement, vous n'avez pas tant à vous défendre, que finalement, vous faites les choses comme elles vous semblent bonnes et que vous n'avez pas à vous justifier. Que peut-être vous pouvez ralentir un petit peu au niveau du travail pour vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie. Et que finalement, la sécurité dont vous jouissez, elle n'est pas si mauvaise que ça et que personne ne devrait avoir à y redire. Alors, c'est très particulier ce que je viens de dire. En tout cas, c'est très précis. Donc, ça ne parlera probablement pas à tout le monde. Mais encore une fois, vous pouvez l'appliquer à toutes les situations qui vous concernent. En tout cas, j'ai une sortie de moi avec les vœux réalisés. C'est-à-dire que finalement, peu importe ce que les gens disent, les scorpions, vous allez y mettre vraiment votre cœur. Vous allez y travailler. Vous allez pouvoir mettre en place des choses. Vous allez être aussi dans la réflexion. Vous allez vraiment être... C'est ce que je disais. Ce tirage me paraît double, en fait. C'est-à-dire qu'il n'est ni bon ni mauvais. Et en même temps, il allie l'action, le travail, le fait qu'on soit vraiment dans quelque chose qui soit concret. Et toute une phase de réflexion, une phase de retrait où on va être sur soi, où on va pouvoir réfléchir. Et donc, ce tirage est vraiment en deux pôles, j'ai envie de dire, qui sont complémentaires, mais qu'on a peu l'habitude de travailler en même temps. Et là, on a l'impression que les scorpions, vous allez vraiment être dans ces deux... Et c'est peut-être là que le dote de Nier vient nous parler de jongler entre deux positions, finalement, et non deux situations. C'est peut-être cette position active, là où on va être dans la défense de son projet, la défense de ce que l'on vit, de ce que l'on veut mettre en place. Et cette position un petit peu de repli, de pause et de réflexion. En tout cas, sachez que ça nous amène quand même à la réalisation de ce que l'on souhaite. C'est-à-dire que, voilà, on va avoir gain de cause. On va réussir à obtenir et à réaliser ce que l'on souhaite. Donc, on va aller voir un petit peu comment ça va se définir avec le deuxième jeu de tarot. Oui, je pense que le dote de Nier nous évoque ça. C'est davantage notre position mentale, c'est-à-dire, ou en tout cas, ce que l'on met en place qui va nous demander de jongler entre deux états. Un état actif et un état passif. Mais c'est la bonne solution, visiblement, parce que c'est ce qui nous amène au succès. Donc, là, il va falloir effectivement concilier l'aspect un peu actif du scorpion avec sa capacité qui est très connue de pouvoir plonger dans les profondeurs de son inconscient, de son être pour trouver des solutions. C'était le Trois de Coupe. Le Trois de Coupe nous indique des moments sympathiques entre amis. Ce serait bien de parsemer ce travail-là de moments sympathiques entre amis, histoire de se ressourcer. Alors, oui, voilà. On arrive à un temps de récolte de son travail et c'est pour ça qu'on le défend. Oui, alors là, on va le défendre sévèrement même. On va défendre sévèrement son travail et son territoire. Alors, son travail ou ce qu'on a fait, voilà, si c'est une relation sentimentale, tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a essayé, tous les efforts qu'on a faits pour cette relation, on va le défendre. Alors, très bien. Donc, effectivement, on voit bien que ce que l'on va mettre au jour, ce que l'on va annoncer, ce que l'on va en tout cas dévoiler, va être soumis à la critique, va être soumis à la critique et on va devoir se défendre de ça. Mais on a travaillé dur, donc on a des bases solides, on sait ce qu'on fait, on sait, voilà, ce n'est pas de l'impulsivité. Ce que là, vous mettez au jour, vous l'avez très clairement travaillé, vous l'avez vraiment bien préparé et donc c'est le temps de la récolte pour vous. Alors, si la récolte, c'est des critiques, c'est de la jalousie, ce sont ce genre de choses, vous allez être tout à fait aptes à vous défendre de ça parce que vous avez travaillé pour arriver à ça, pour arriver à cette sécurité, cette stabilité, cet épanouissement que vous souhaitiez. Et là, on assiste avec, on va dire, ce côté où on jongle, avec ces deux aspects de notre vie, on arrive à une profonde transformation. J'ai l'impression qu'ici, les scorpions, vous arrivez à vous transformer, c'est-à-dire que vous vous libérez du regard des autres parce que vous vous suivez vous-même, vous vous suivez vous-même et vous êtes prêt à aller au conflit. Vous êtes prêt à aller au conflit, c'est pas grave, en fait. Et en même temps, vous savez que ces conflits, ils sont un peu superficiels et vains et que ce n'est pas vraiment ça qui va vous amener ce bonheur et cette sécurité. On a quand même deux fois le neuf de demi ici qui ressort. Ce pourquoi on a travaillé dur va nous permettre d'avancer dans le projet. Le 3 de bâton, il a déjà progressé dans son projet, il est déjà avancé vers l'avenir, il arrive déjà à voir un petit peu plus clair sur ce qui se présente ou ce qui se profile à l'avenir et il voit les choses sur du long terme. Donc, ce travail de préparation, j'ai envie de dire, qui nous a permis d'arriver à la mise au jour de ce projet, de cette relation, de ce travail, peu importe, va nous permettre quand même d'avoir une bonne visibilité à long terme sur ce qui va pouvoir se produire. Ici, on nous met en garde contre les... Alors non, on ne nous met pas en garde, on nous dit qu'effectivement, des informations nouvelles, des choses qu'on va apprendre vont nous mettre dans cette situation. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'y mettre tout seul, c'est qu'il y a des choses nouvelles que l'on va apprendre et qui vont nous obliger à nous mettre dans cette position de décalage, de réflexion où on va essayer de voir les choses différemment parce qu'on aura des éléments nouveaux. Ici, on voit que de nous mettre en introspection, en pause ou en tout cas d'être dans l'intériorité et dans la recherche de la sagesse va nous permettre de rééquilibrer les choses, va nous permettre de retrouver un certain équilibre et que c'est vraiment ce temps-là va être nécessaire. Donc, autant il va y avoir de l'action, il va y avoir vraiment du lien avec l'extérieur, des échanges, autant il va falloir aussi préserver ce temps d'intériorité parce qu'il nous amène à un rééquilibrage. Il nous amène à un rééquilibrage et surtout, moi ce que je vois ici, c'est quand même on a une très belle sortie de tirage qui est donc le neuf de coupe et le valet de coupe. Donc ici, on a la réalisation des vœux et alors si c'était un tirage sentimental, je vous dirais que la personne que vous souhaitez arrive, que la personne qui est bonne pour vous arrive. Maintenant, dans un tirage général, je dirais que oui, la réalisation des souhaits, elle arrive et elle va vous permettre un épanouissement personnel certain. Et donc, faites-vous confiance, ce que vous défendez là, vous avez de toute façon bien étudié la question, vous savez que c'est bon pour vous et finalement, personne ne peut venir chambouler ça. Alors certes, il va y avoir peut-être des petites informations supplémentaires qui vont nous faire réfléchir, mais ça sera bénéfique parce que ça va nous conforter, ça va en tout cas nous permettre de faire le point en fait. C'est-à-dire, quand on fait un projet, même dans une relation ou quoi, on peut réévaluer les choses au bout d'un certain temps avec des éléments nouveaux, on les réévalue et on réajuste. Et bien là, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire durant ce mois et ça va apporter vraiment la réalisation des souhaits et un épanouissement vraiment personnel et émotionnel. C'est-à-dire que ce qu'on fait nous apporte, nous remplit de joie et de bonheur et vient vraiment contacter un épanouissement personnel certain. Donc voilà pour vous les scorpions pour ce mois-ci. Donc, il va falloir faire face à la critique, il va falloir faire face à des arguments qui vont venir contrer ce que vous avez décidé de mettre en place et ce que vous avez décidé de dévoiler, en tout cas au bonjour. Mais finalement, la situation était bien préparée, vous savez exactement où vous allez, vous êtes en train de prendre conscience que finalement ces conflits-là ne sont pas importants et que ce qui compte, c'est votre sécurité. Un élément nouveau vient un petit peu vous mettre en introspection, mais finalement c'est parfait parce que ça vous permet de réajuster les choses et d'aller vers une réalisation des souhaits et une complétude, vraiment quelque chose qui va vous apporter au niveau émotionnel, développement de votre propre personne et une élévation, j'ai envie de vous dire. Donc voilà pour vous les scorpions pour ce mois de janvier. Je vais prendre une carte de la sagesse de l'oracle pour voir quel message il doit vous être délivré. Je ne sais pas si c'était très français cette phrase, mais bon, vous avez compris. Alors, un message pour les scorpions pour le mois de janvier 2020. Allez, celle-ci. Orphelin. Ah oui, alors je ne sais pas encore ce que dit la carte, mais orphelin, oui, vous allez peut-être vous sentir seul à défendre votre biftec, mais en même temps, on vient de voir que c'était nécessaire. Nous étions tous faits pour avoir des liens avec d'autres personnes, dans nos familles, dans la société et dans la culture en général. Aucun humain n'est une île et il est important de reconnaître quand faire partie d'eux, plutôt qu'être séparé d'eux, est essentiel à votre bien-être. Le problème étant le besoin de trouver la place qui vous convient. Soyez fidèles à vos vérités et valeurs fondamentales. C'est ce que vous avez l'intention de faire, le tirage le montre clairement. Peut-être vous ne vous identifiez plus comme avant à un groupe ou une collectivité et avez besoin de trouver une nouvelle situation. Vous pourriez éprouver un fort sentiment de perte ou de confusion. Comblez votre besoin d'appartenance et sachez que vous trouverez votre place auprès d'autres personnes de même esprit et de même conviction. C'est correct de relâcher la pression pour rentrer dans le rang. Ce n'est pas tout le monde qui vous comprendra. C'est le temps de bouger. Voyez, ce n'est pas tout le monde qui vous comprendra. Effectivement, tout le monde ne vous comprendra pas puisque visiblement vous allez être obligé de défendre vos intérêts, votre projet, ce qui vous tient à cœur. Mais vous avez toutes les cartes en main pour le faire parce que vous avez vraiment bien préparé cette situation. Donc, écoutez, voilà les scorpions. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. J'espère que ça vous aura donné quelques éclairages pour le traverser et j'espère vous retrouver pour les tirages du mois de février. Merci à vous et très bon mois de janvier.